et salut et comment il va il va bien merci bon vous le voyez à la lumière du jour et ben tout simplement on est le soir donc en fait on est après la partie mais c'est quand même l'intro donc là on vient de finir les neuf premiers trous sur le golf de la cabre d'or avec 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 qui en même temps je suis une intro chez genre et regardez qui joue mais ça fait neuf trous là vous venez de voir c'est complètement con donc je suis avec stéphane ils ont envie d'aller aller sur ma chaîne qu'ils se doutent bien qu'on est ensemble c'est pas mal j'ai voulu faire du suspense pour rien bon c'est pas grave en tout cas on vient de finir on vient de finir il ya deux heures et demie trois heures on vient de finir du coup à plus 7 on attaque le retour vous verrez on a dû speeder un petit peu on a dû sauter des trous mais vous on y reviendra dans la vidéo en tout cas j'espère qu'on va se courir si on vous garde le suspense et puis et puis on se retrouve tout à l'heure en fin de vidéo à tout de suite sur le départ du trou numéro 10 bonne vidéo allez c'est parti trou numéro 10 c'est un par 4 et tout en descente en face pour viser ce modo pas le premier arbre le deuxième après il ya de l'eau et après elle crie dans face j'ai pas la distance mais je l'afficherai en bas let's go stéphane c'est nous rêver non non c'est c'est moi qui suis pas bon il n'y a pas d'excuses on a plus de faire des mises en jeu pas ouf mais du coup on est quand même en jeu parce que c'est un trou qui est assez court donc on va les récupérer la balle on va aller jouer la balle de stéphane sur ce coup là parce qu'il est sur le fairway ce sera beaucoup mieux allez second shot on se retrouve sur la balle de stéphane alias mac mouton 188 ouais stéphane donc du coup ils jouent en premier c'est peut-être mieux il va il va y faire un layup devant l'eau qui est juste là parce que le drapeau est à 180 m donc c'est on verra en fonction de ce qui fait de la stratégie sinon tu peux jouer là bas à gauche toi les trois heures là bon ma balle est dans l'eau parce que j'ai que tu es il reste 108 m let's go on prend la balle du ou troisième shot troisième coup on est sur la balle de stéphane jolie et au massac elle est au massac super là toi tu l'as pris les ranches tu vois ouais tu seras à gauche et moi je me trouve là ma poète ici stéphane est juste en place là on va évidemment prendre sa balle alors du coup on fait beau gay merci stéphane parce que là le pote magique c'est beaucoup de faire vite et le pote on aurait pu faire le parc ouais mais du coup c'est quand même bien moi je suis plutôt satisfait de ça parce que tout seul je pense que je serais parti voilà on a eu un mauvais départ ça va allez on part sur le trou numéro 11 on est donc à plus cette ce qui est très honorable ma foi allez trou suivant par quatre ça descend et après ça remonte en direction de l'énorme poteau téléphonique électrique c'est un par 4 de 310 m mais nous bien je n'ai pas vu aller où aucune idée oui c'est là elle est belle c'est là elle a pris la direction qui l'a dit c'est à dire le poteau électrique il est après là on voit pas trop où il est tombé mais jolie 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 un avion hop là merci et du coup on se retrouve sur le deuxième shot à ma balle parce qu'on n'a pas retrouvé à la cesse on 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 tu as été un peu déconcentré là tu as été un peu déconcentré bon du coup je suis là Stéphane est parti chercher sa balle et il va nous rester ça donc finalement elle n'était pas si mal mais pas si ouf non plus allez va nous rester un pote là tout en montée compliqué allez faut qu'on s'accroche pour sortir de là avec un parc ce serait vraiment pas mal bon allez à partir de maintenant le parcours prend un tout autre un tout autre tournant puisque on joue en fin de journée on a dû rendre la voiturette donc on va finir à pied on attaque donc le trou numéro 12 on je sais pas quelle heure il est d'ailleurs si tu sais il est 7 heures donc va falloir qu'on va essayer de speeder un maximum pour vous montrer un maximum de trous mais je pense qu'on sautera on sera peut on sautera peut-être un ou deux trous histoire d'être raccord avec le couloureux au feu etc à 21h allez on enchaîne tout de suite trou suivant trou numéro 12 allez on enchaîne trou numéro 12 qui est le trou signature de ce parcours de la cabre d'or effectivement on comprend pourquoi donc un petit parcours de 118 mètres des jaunes et avec un super dévers on voit le trou est juste là en bas allez c'est parti on va essayer de se mettre sur le green et assurer tout ça salut on a vu tomber la balle pour être au pied de cet arbre on va être là allez ça va être chaud allez pour le bogey un peu pendu là bas allez bogey allez trop suivant c'est un par 5 5 léger dog leg droit l'idée c'est ce ouais la corde est ici il faudrait s'aligner à peu près sur certains qui se trouve juste là stéphane par au driver let's go on va pas être on a jamais trop long monsieur on est jamais on n'a jamais fait plaisir celle là on se retrouve pour notre deuxième coup on s'est mis pas mal on a quand même l'ouverture là sur le green non mais on a l'ouverture sur le sur le fairway qui est assez serré donc là c'est vraiment moi je vais faire un petit coup de un lay up parce que c'est trop temps d'axe enfin perso moi je trouve ça trop temps d'axe à de l'usco je sais pas combien il ya tu as des photos des 135 qui est juste ici là le pied d'une ouais mais moi je j'ai un père c'est l'idée c'est de se mettre dans les 135 je peux faire ça parce que je vois ce sera pas mal allez non 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 mais je l'ai vu ta balle c'est bon elle est pas perdu allez on est là troisième coup 124 un balle au dessus des pieds pour ma part c'est pas en faire un oeuvre ah dommage la petite gratou net elle aurait fait la distance on se retrouve là peut-être pour le birdie surtout pour se rapprocher essayer de faire le pas allez 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 ouh bah c'est bien tu as pris la chance c'est ce qu'il fallait bon du coup là on regarde vraiment pas avoir à pleurer la bagnole parce que dans une partie du parcours ça fait que monter des cendres donc là on est en montée donc ça fait pas plaisir à blague à part on a du monde devant nous regardez il a accroché à mon sac sinon on va le perdre on a mis un bout de sécurité bref on a du monde devant nous et comme on veut être sûr de pas ne pas se foirer avec le avec le ouais avec le comme avec le couvre-feu il ferme le portail du golf à 21h on veut être sûr de rentrer chez nous avant de se prendre une amende on coupe on saute le 14 on file direct au 15 donc vous n'aurez pas vu le 14 qui est un qui est un part 3 de l'enfer et donc là on est parti on va jouer 15 16 17 18 on espère qu'on aura le temps de se faire les quatre trous il nous reste à peu près 1h20 pour tout jouer avant de s'affaire allez on se retrouve au départ few moments later ouais faut voir si on retombe sur ou pas en fait c'est ça qui va bon du coup changement de programme encore même se taper toute la côte je suis en nage et on arrive quoi en haut au départ une équipe de quatre du coup on se dit vas-y mickey du coup on est parti on saute aussi le le 15 16 on se retrouve sur le départ du 17 17 18 donc je suis désolé il vous manquera trois trous mais façon si vous voulez voir l'ensemble du parcours je vous mettrai dans la description les liens vers la chaîne et vers les vidéos de mac mouton vous aurez tout allez c'est parti on se retrouve sur le départ du trou 17 du coup qui est tout droit le drapeau les juste en face l'idée de s'est aligné sur ce petit arbre là qui est juste là attention il ya un groupe d'arbres là qui se trouve juste ici qui arrive super vite je reprends mon souffle du coup c'est parti stéphane il va envoyer ça ouais ouais c'est un peu là tu vas mettre une on a le temps on en remet une au cas où ouais allez moi je vais arrêter là elle est pas parce que ouais tu en as perdu pas mal alors on se retrouve là du coup pour le deuxième shot on a retrouvé ma première balle et on est où on est en fait tout simplement sur le départ du trou suivant donc c'est un peu la honte il nous reste 130 mètres 135 mètres au green qui se trouve juste en face dans l'espèce de trou là qu'on voit là au dessus de l'arbre donc on va jouer en direction dans cette direction et puis on va bien voir allez stéphane qui qui envoie en premier ça va y aller j'espère qu'elle puisse pas trop derrière bon en vrai là on fait un trou un truc compliqué avec stéphane mais on est en est juste en train de reprendre notre souffle après là après la montée on sent un peu la fatigue c'est dommage en plus on a lourd on a sauté des trous tant pire mais bon on est en vie je pense qu'on va prendre régule plus 1 on va essayer de s'approcher là je vois à peu près le je vois propre ma balle on s'y retrouverait et donc on se retrouve à la balle on va bien voir ce qu'il nous reste bon après toutes ces péripéties on est allé visiter le départ du trou suivant etc on se retrouve là en trois donc on a ça pour le par on n'est pas ça pour le oui ça part cas donc on a c'est notre troisième coup on peut on peut encore se rattraper on peut encore faire l'approche pote allez bien et bien et merci pas mal allez un peu cueillis regarde super oh là là c'est pas payer dommage c'est vrai il a visité en fait on n'a pas vu trop le ferou et du 17 on n'a pas touché du tout même papier il est fou ce par là mais il fait plaisir parce qu'on était on l'a vraiment fait en apnée ce trou là bon du coup on en termine trou numéro 18 et 1 par 5 du fin fond de l'enfer de plus de 500 mètres apparemment c'est ça ouais je mettrai la distance en bas en bas de l'écran voilà en gros c'est 524 m donc envoyé une bûche et en gros c'est un doglet de gauche avec le drapeau là bas ça va il va connu va nous rester que 480 mètres allez bon du coup la mienne elle elle est morte on se retrouve sur la balle de stéphane donc on sait pas la distance qui nous reste mais sur un gros gros morceau on va la fois envoyé en face et puis on verra bien ensuite il y a un léger dog leg allez go ah dommage passe un peu en dessous du coup elle va faire de distance mais bon moins t'es là on va faire quoi il y a un peu plus à l'avance quoi on discute on discute mais on tourne à temps coup numéro 3 il nous reste encore boîte mille kilomètres à faire pour ma part faire 5 on va essayer de s'approcher et faire régule plus sain ce serait déjà pas mal il faut il faut réussir ce coup là allez ça peut faire régule plus simple oui pour le quatrième coup donc on attaque régule plus 1 il reste 75 m à l'est ça se fait drapeau et coeur de gagne allez le par est encore encore jouable c'est pas la pente est arrivée à la pente pour les elle est belle aussi est très bien touché un peu long mais joli on a on a rencontré un abonné de de mac mouton s'appelle yoann mais qui est aussi un fan du mois abonnez-vous au fait on l'a pas dit mais la cloche et tous les trucs vous savez quoi et donc voici voici yoann coucou yoann il va s'abonner à mister froid golf alors là je le retiens je vérifierai tu avais un petit message pour thomas nous attirer une régule la régule elle est belle parce que il y avait il y avait là le chemin mais tu vois thomas avec des conneries tu comptes à mine tout le monde et maintenant dès qu'on croise quelqu'un il fait yo on se croirait sur mario mario kart tu sais y'a allé on se retrouve à la balle allez c'est fan est là moi je me retrouve ici du coup on va prendre la mienne on a un pote pour part mais qui est loin d'être donné en plus il ya une espèce de de pente de l'arc que je vois à l'égo tu as vu les coulisses bon mais ça y est en fait on se marre parce que on se retrouve alors pour vous c'est on se tourne on devrait changer de vue arrière pour ouais attend on change de cadre voilà comme ça on fait croire que c'est une nouvelle c'est là en vrai on est exactement dix secondes après l'intro donc c'est pour ça qu'on se marre comme des comme des dindes il ya plus personne au golf on est tout seuls le couvre-feu est dans un quart d'heure il y a le couvre-feu il faut pas qu'on se barre en tout cas on vient de on vient de finir les 18 trous donc on a pu faire que 5 trous finalement c'est ça on en a loupé 3 donc dans 6 trous du coup et on finit sur un score très honorable de plus dix c'est ça on fait trois beaux guets et trois parts ouais donc c'est c'est très bien ouais on a l'allée on a le cas du cas de l'allée qui nous tue vous verrez sur la chaîne le cadre vous fait mal sinon on fait en plus 6 mais bon arrive en tout cas c'est régalé en tout cas n'hésitez pas moi je vous mets en description le lien vers la chaîne de mac mouton mais surtout vers l'allée n'hésitez pas à aller voir sa vidéo en premier c'est quand même plus intéressant à moins que vous préférez faire tout à l'envers mais ça vous regarde en tout cas on a pris beaucoup de plaisir c'est la première fois qu'on se rencontrer on joue ensemble ouais on fera ça c'est sûr on fera ça cet été un mois je suis du coin ouais moi je suis pas sûr de monter à poitiers à poitiers j'y suis d'y aller donc ouais après je peux te comprendre c'est pas c'est plus intéressant que moi je descends dans le sud allez mais on se revoit cet été on se revoit cet été et nous on se retrouve très vite il y a pas mal de choses qui arrivent sur la chaîne vraiment je vous invite à liker déjà cette vidéo si elle vous a plu un le plus important mais surtout à vous abonner et à mettre la cloche si vous voulez ne rien rater parce que je vous le dis il ya du très très lourd qui arrive sur la chaîne non c'est pas vrai il ya et c'est comme d'habitude il y aura un super bleu il n'y a pas du super non contrairement à d'autres youtube heures qui eux disent il ya du très lourd qui arrive mais il ya du lourd bon je voulais faire la même chose mais moi c'est comme d'habitude il ya du bon vlog évidemment enfin en tout cas je vais essayer de vous donner de vous faire des bons vlogs toujours les vidéos à la con tout ça ça arrive très vite donc n'hésitez pas si vous voulez rien louper à vous abonner à les plus bleus et ben à très bientôt ciao allez ciao c'est régaler